... Conseil des ministres hier au palais présidentiel, plusieurs résolutions prises concernant notamment l'organisation des districts et la poursuite du recensement général. Aujourd'hui, 6 mai, journée mondiale de l'asthme, 20% de personnes touchées en Côte d'Ivoire. Et puis au Nigeria, Boko Haram revendique l'enlèvement des lycéennes et menace de les vendre. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu hier un conseil des ministres au palais présidentiel. Plusieurs projets de loi ont été adoptés à cette réunion gouvernementale, des projets allant dans le sens des nouvelles orientations générales de l'administration territoriale. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de mieux cerner les populations et leurs besoins de sorte à contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Organisation des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro, agrandissement des boulevards lagunaires, recensement général de la population, autant de points abordés donc à ce conseil des ministres. Je vous propose un extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Bruno Nabane Kone. Si des gens ne se font pas recenser, malheureusement, cela risque de retarder le développement dans leur région d'habitation. Je pense qu'il faut que ce message soit clairement porté à l'ensemble des populations ivoiriennes, que la sensibilisation se poursuive. Nous souhaitons également attirer l'attention des uns et des autres sur les risques que prennent certaines personnes qui, devant tout le monde, ouvertement, défient l'État et violent nos lois. Il faut savoir qu'il y a une loi sur les statistiques. Au-delà même de toute la gêne que cela peut constituer au niveau de l'aspect totalement technique du recensement, il y a des troubles à l'ordre public et qui ne pourront plus être tolérés. On ne peut pas accepter que certaines personnes, dans des journaux, tiennent certains langages. Nous sommes un État de droit. Nous avons des textes de loi. Il s'agit de faire en sorte que toute la population respecte de la même façon ces textes de loi. Le gouvernement a été suffisamment compréhensif jusqu'à maintenant. Il a laissé faire en comptant sur l'intelligence des uns et des autres pour comprendre l'erreur dans laquelle il s'était mis. Mais comme cela continue, il s'agit maintenant de revenir à nos textes de loi et de dire désormais que chacun prendra ses responsabilités. Ceux qui veulent continuer à dire des choses, qu'ils continuent à les dire, le gouvernement, donc le ministère de la Justice a été saisi dans ce sens, le ministère de l'Intérieur a été saisi dans ce sens, et le gouvernement prendra désormais ses responsabilités vis-à-vis de tous ceux qui troublent, d'une façon ou d'une autre, le déroulement de cette opération. Aujourd'hui, 6 mai, journée mondiale de l'asthme, l'asthme maladie chronique qui se traduit par une hypersensibilité à certains facteurs tels que le froid ou encore les gaz irritants, le malade est bien souvent sujet à des troubles respiratoires et autres touffes sèches. En Côte d'Ivoire, 20% de la population est touchée. Comment détecter ce mal ? Comment le contrôler ? Éléments de réponse dans ce reportage de Sephora Zegui et Laetitia Mangli. Nous sommes au CHU de Yopougon, plus précisément au service d'exploitation fonctionnelle. C'est ici que sont reçus les patients atteints d'affections respiratoires. Parmi eux, des asthmatiques. L'asthme est une maladie respiratoire aiguë qui touche 20%, soit 5 millions d'ivoiriens. L'asthme est une maladie respiratoire chronique, inflammatoire. On appelle cela une plaie des bronches. Et c'est cette inflammation qui fait vraiment la racine de la maladie asthmatique. L'asthme se signale par des difficultés à respirer. Tous les 6 mai, le monde entier marque une halte pour commémorer la journée de lutte contre l'asthme. Cette année, le thème choisi est « Asthmatique, tu peux contrôler ton asthme ». Le choix de ce thème parce qu'aujourd'hui, les traitements disponibles pour maîtriser l'asthme sont nombreux et variés. Pour pouvoir contrôler l'asthme d'un sujet, il faut trois choses. Premièrement, il faut faire un diagnostic précis. Deuxièmement, il faut donner un traitement objectif, un traitement précis. Et troisièmement, il faut simplement bien suivre cet asthmatique. En Côte d'Ivoire, les enfants sont les plus touchés par la maladie. 16 enfants sur 100 sont en effet asthmatiques. J'essaie un peu de me contrôler lorsque je pique mes crises en faisant un peu de natation. Pour vivre avec l'asthme, il faut faire l'églement du sport et contrôler son asthme. Jusqu'à ce jour, l'on ne peut pas guérir de l'asthme car c'est une maladie caractérisée par une prédisposition génétique qui se déclenche au contact de notre environnement. Il existe cependant une association des asthmatiques logée au sein du CHU de Yopougon. 23 53 75 99, c'est le numéro vert à composer pour en savoir plus sur la prise en charge de la maladie. Elles sont censées donner la vie et la protéger. Pari qu'elles tentent de réussir au quotidien, même si ce n'est pas toujours le cas. Elles, ce sont les sages femmes, célébrées hier 5 mai à l'occasion de la journée dédiée à leur corporation. Elles ont réitéré leur engagement à lutter contre la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Retour sur cette célébration avec Ève Boué et Franck Coadio. Un défilé à travers les rues de Trècheville, des sages femmes loin de la maternité pour célébrer cette journée du 5 mai dédiée à leur corporation. Cette année, le thème fédérateur de cette célébration est le monde entier a besoin plus que jamais de sages femmes. Le monde a besoin de sages femmes, aujourd'hui plus que jamais. La mortalité est très élevée. Plus de 18 femmes perdent la vie chaque jour en Côte d'Ivoire. Des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Ce 5 mai, la journée internationale des sages femmes nous est offerte pour bouter cette tragédie hors de nos frontières. Pour cette année 2014, le nouveau sous-thème est « Les sages femmes changent le monde, une famille à la fois ». Les sages femmes présentent à cette manifestation des doyennes aux élèves sages femmes en passant par celles qui sont en activité. Toutes ont noté l'importance de cette initiative. C'est un métier d'amnégation, un sacerdote. Et quand tu t'engages, c'est comme le fait que tu te donnes au peuple, à la population. Cette journée va nous permettre de nous remettre en cause, de faire nos doléances et de donner surtout des conseils à nos jeunes sœurs. C'est une bonne idée de célébrer la sage-femme parce qu'on prend vraiment beaucoup de risques à mettre au monde les nouveaux-nés. Donner la vie, un véritable sacerdoce pour la sage-femme, la célébrer aide à instaurer un climat de confiance entre elle et les populations. Cadeau d'anniversaire pour RFI, Radio France Internationale a 20 ans de présence en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont donc décidé de lui offrir deux nouvelles fréquences, une à Saint-Pedro, l'autre à Yamoussoukro. La radio pourra donc émettre dans ses différentes régions, radio fort appréciée par le groupe Médiamonde, fortement représenté en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, ce à l'occasion de cet anniversaire. Deux émetteurs à Yamoussoukro et à Saint-Pedro pour marquer les 20 ans de diffusion de Radio France Internationale en bande FM en Côte d'Ivoire. C'est le cadeau offert par la direction du groupe France Médiamonde à ses auditeurs ivoiriens. La bonne nouvelle a été portée au ministre de la Communication par Marie-Christine Saragosse qui conduisait la délégation française. On a un très beau cadeau d'anniversaire puisque la Côte d'Ivoire nous donne deux nouvelles fréquences pour RFI à Saint-Pedro et à Yamoussoukro. Ce qui fait qu'on va avoir au total cinq émetteurs et que la Côte d'Ivoire sera un des pays les mieux couverts pour RFI. Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. On a délocalisé plein d'émissions pour venir à la rencontre de nos auditeurs. Et la petite sœur de RFI France 24 est venue avec nous pour faire une belle émission pour raconter le pays, sa reconstruction, sa dynamique économique, sa réconciliation. RFI sait être là quand il le faut pour donner de l'information, la vraie information et c'est ce que nous souhaitons. Il faut que RFI reste à l'écoute des populations, parle des réalités du pays et donne la véritable information. Ça permet évidemment aux populations elles-mêmes de s'informer, de se former, de s'éduquer. Et donc ça permet aussi à RFI, en fonction des informations qu'ils peuvent recevoir du terrain, réajuster les choses pour que toute la Côte d'Ivoire, en fonction de ce qui est dit, en fonction de ce qui se fait, nous soyons tous dans la bonne dynamique. Ces festivités seront marquées par l'enregistrement d'émissions telles que Appel sur l'actualité, Priorité Santé, 7 milliards de voisins. Pour ces mises en boîte, une vingtaine d'animateurs et de techniciens de RFI et de France 24 ont débarqué à Abidjan pour 4 jours. C'est un reportage signé Michel Digré. Direction Bonnoir. Pour ouvrir la page culture de cette édition, la cité de l'ananas s'était en fête. C'est pendant 15 jours. C'était à l'occasion du 34e Popo au Carnaval, placé sous le saut de l'intégration. L'événement qui a réuni des milliers de visiteurs s'est achevé dimanche dernier. On fait le point avec Patricia Omou. Animation populaire, défilé, attraction culturelle. L'édition 2014 du Popo au Carnaval de Bonnoir est une véritable plateforme de rencontres et de découvertes avec la mise en exergue des valeurs culturelles du peuple abouré et hiver de Bonnoir. C'est une réussite. Je pense que c'est un Popo au mois qui est en train de grandir et continue d'écrire ses lettres de noblesse. La possibilité de voir le patrimoine national exposé dans une communion de cœur et d'esprit, on ne peut demander mieux. Pour la cohésion et la parfaite entente entre les populations, un moment de réjouissance et de partage également qui caractérise cette ville de Bonnoir. Comme le thème l'indique, le Popo au Carnaval, c'est le socle d'intégration des peuples d'ici et d'ailleurs. Nous avons demandé l'autorisation aux chefs traditionnels de nous faire accompagner avec la danse Ongoron pour montrer au peuple de Bonnoir que c'est un peuple qui nous coûte très cher. Deux semaines pour célébrer l'amour et la cohésion sociale avec Djouka Ange, là ou là-bas de l'édition 2014. Quoi Pierre a remporté le concours Hébé, concours du plus bel homme de Bonnoir. C'est dans cette ambiance conviviale que le Popo Carnaval de Bonnoir, édition 2014, a pris fin. Avec Arnold Niedou et Franck Coadio, je vous conduis cette fois à un concert de musique classique. La scène se déroule au collège Saint-Viateur-David-Jean où, après deux jours de formation musicale, le conservatoire de musique et danse Didi Collège a fait montre de son savoir-faire. La maladie d'amour, un classique à du célèbre artiste et chanteur français Michel Sardou. La chanson est révisitée par l'orchestre du conservatoire de musique et de danse Éviateur d'Abidjan. C'était lors du concert de clôture des masterclass. On a trouvé qu'il était intéressant qu'après une telle formation, ces étudiants se retrouvent sur une scène avec leur maître pour faire une production. L'objectif visé, c'est vraiment pour que les jeunes et les enfants puissent s'intéresser à la pratique artistique et surtout que les parents permettent à leurs enfants de s'intéresser en marge de leurs activités quotidiennes, aussi à la pratique d'un instrument de musique. Ce concert couronne ici deux jours de formation musicale avec comme formateur l'un des plus grands flûtistes au monde, Vincent Lucas, première flûte à son liste de l'orchestre du Paris. Je les sens très très enthousiastes. Je suis persuadé qu'il suffit d'avoir une bonne structure pour les élèves, qu'ils soient vraiment motivés avec un bon programme technique, qu'ils soient aidés et consolidés avec des exemples comme j'ai pu faire ce soir. Je suis persuadé qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour avoir une très très bonne école de musique ici en Côte d'Ivoire. Ce fut l'occasion pour ces étudiants de mettre en les aigres leurs acquis en matière de virtuosité et de technique musicale en compagnie de leurs mentors. Un bonheur pour l'assistance, ce public a venu découvrir la musique classique. Hors de chez nous, l'actualité nous conduit d'abord au Nigeria, où la secte islamiste Boko Haram a encore fait parler d'elle. Dans une vidéo diffusée hier lundi, son guide, Aboubakar Shekhan, a revendiqué l'enlèvement des 200 lycéennes le mois dernier. Aboubakar Shekhan, qui soutient que les parents ne devraient pas envoyer les filles à l'école, menace de vendre ses hôtes ou encore de les marier de force. Le Nigeria demande l'aide des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de ses voisins africains pour lutter contre la secte Boko Haram. Le président nigérien, Goodluck Jonathan, lance un appel à Barack Obama pour aider le Nigeria à enrayer la vague d'attentats et d'enlèvements qui secouent son pays. On est toujours sans nouvelles des 223 lycéennes enlevées le 15 avril dernier par la secte islamiste. Le chef de Boko Haram affirme que les lycéennes enlevées seront vendues et mariées de force. Trois néerlandais ont également été enlevés dans le sud du pays. Et puis en image, l'Ukraine toujours en proie à des tensions alors que de nouvelles tractations se préparent pour éviter au pays le pire. Les armes, elles, ne se taisent pas à Sloviensk. Les violences des dernières heures entre pro-russes et armées régulières ont fait au moins 30 morts. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada